Jean-François Bouillet, quels sont les enjeux de ce 71e Congrès de l'Immobilier ? Alors ce 71e Congrès, c'est déjà à nouveau, annuellement, réunir tous les acteurs de l'immobilier et du logement, tous les professionnels, qu'ils soient dans des réseaux, dans des groupes, puisque, comme vous le savez, ce Congrès n'est plus le Congrès que de l'FNM, c'est le Congrès de tout l'immobilier. C'est aussi la possibilité d'avoir plein de workshops, d'apprendre des choses sur des sujets qui soient à la fois digitaux, législatifs, marketing. Et puis c'est l'occasion également d'entendre des grands noms et des personnes qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, mais qui ont beaucoup à nous apprendre sur le comportement que nous devons avoir avec à la fois nos collaborateurs, mais aussi nos clients latentes, consuméristes. Et puis enfin, c'est un rendez-vous politique, puisque, bien entendu, Jacques Mézard, notre ministre de tutelle, sera là demain, en fin de matinée. Et nous avons un certain nombre de messages à lui faire passer, puisque, comme vous le savez, ce gouvernement n'a pas forcément une connaissance aussi approfondie de l'immobilier que nous le souhaiterions. Qu'est-ce que vous allez lui faire passer comme message ? Vous allez lui suggérer la suppression d'encadrement des loyers une fois pour toutes ? Oui, alors ça, c'est déjà quelque chose sur lequel on a essayé de faire passer le message. Je crois qu'on a été entendu au moins par le tribunal administratif, puisque vous avez vu qu'à l'île comme à Paris, l'arrêté a été annulé. Ce que nous souhaiterions aussi, c'est lui confirmer que nous allons travailler avec lui durant le mois de janvier sur cette conférence de consensus, puisque je rappelle que l'AFNAM, et seul l'AFNAM, avait réclamé depuis six mois un grenelle du logement, et que ce grenelle du logement, grâce à l'appui de Gérard Larcher, nous l'avons. C'est la conférence de consensus en six ateliers, où les professionnels vont pouvoir faire porter des propositions importantes, tant en fiscalité qu'en réglementation. Et puis, ce projet sera porté après devant le Conseil d'État. Et en même temps, ce que nous souhaiterions, c'est lui expliquer l'intérêt du statut du bailleur privé, le fait que l'IFI est un impôt qui est mal compris et assez injuste, et que l'encadrement des loyers, c'est en tout cas le fait d'avoir posé une réelle question pour nos concitoyens, mais qui n'apporte pas la bonne réponse, qui a des réponses bien meilleures que l'encadrement. Ce congrès, il a aussi un enjeu particulier pour vous, à titre personnel. Comment vous l'abordez ? Eh bien, écoutez, je l'aborde avec sérénité, et puis surtout avec beaucoup de bonheur, parce que quelque part, j'ai là à chaque instant, dans les couloirs du palais des congrès, dans les salles, dans les workshops, des moments d'amitié, d'affection, de remerciements. Et pendant deux jours, je vais profiter de tout ça, profiter de tous les gens que j'aime, qui ont su me marquer leur satisfaction et qui m'ont apporté leur soutien pendant cinq ans. Merci beaucoup, Jean-François, et on vous retrouve demain. Avec plaisir. Merci, Rianne.